... Cela fait maintenant 46 ans que le mouvement de solidarité organise des rencontres d'abord européennes qui aujourd'hui se sont élargies aux pays africains et aux pays d'Amérique latine. Ça devient une conférence internationale et elle a vraiment tout son sens. Plus que jamais. Ce sera la troisième fois qu'on se retrouve à Berlin, je vous signale, depuis le début de Le Coco. Ce n'est pas la première fois. Nous avons été dans tous les pays d'Europe jusqu'à présent. Et donc, on ne veut pas non plus retourner chaque fois en Espagne parce que, un, c'est un poids énorme pour le comité qui l'organise. Et deuxièmement, c'est aussi une façon de porter le message à travers l'Europe auprès des capitales européennes et de rappeler les exigences fondamentales du droit international en faveur de ce peuple en lutte pour son indépendance. Vous avez eu une succession d'envoyés spéciaux. Et c'est d'abord un signe de la préoccupation réelle du secrétaire général. Le Maroc, à chaque fois, fait obstacle à la nomination de ces envoyés spéciaux, puis a toujours rendu leur tâche difficile. Difficile. Tellement difficile que l'un des principaux envoyés spéciaux, M. McNamara, à l'époque, qui était arrivé à remettre les Sahraouis et les Marocains autour d'une table, il a arrêté en disant « les Sahraouis ont le droit pour eux » et « la mauvaise volonté vient du côté marocain ». Pour que ce référendum puisse avoir lieu, il faut que le Maroc accepte un minimum des règles du jeu onusien. Donc voilà où on se trouve. Et je pense que c'est un risque énorme, un risque énorme que prend le Maroc, parce qu'après Guerguerate, le Front Polisario qui avait avec patience accepté, dès 1990, à un moment, 90 pour les Français, dès 1990, qu'il y ait une négociation pour aboutir à la mise en place de cette Minurceau, pour aboutir à la mise en place du processus référendaire qui devait conduire au référendum d'autodétermination, tout ça a été engagé, ça devait durer deux ans, ça en a mis dix. Bon, on était en 2000 et en 2000, qui a bloqué tout le processus ? Le Maroc à nouveau. Donc nous sommes aujourd'hui 20 ans plus tard, 22 ans plus tard, et la tâche de M. Demistera, elle est compliquée. Il se passe d'abord que M. Trump, dont tout le monde sait combien c'était un grand démocrate, décide souverainement que tout d'un coup, il donne le Sahara occidental au Maroc. Attendez, c'est quoi ? Ça vient d'où ? C'est un pouvoir féodal ? Ça vient d'où ? D'où vient cette décision que M. Trump donne le Sahara ? En échange de quoi ? En échange clairement d'un accord avec Israël. Et donc, c'est un chantage qui a été fait sur le Maroc, vous avez droit au Sahara occidental, je vous reconnais que vous êtes bien chez vous là-bas aussi, mais en échange, vous allez passer un accord de reconnaissance de l'entité sioniste. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe automatiquement que l'entité sioniste ne se gêne pas, elle n'attend pas, elle va aller envoyer directement ses ministres et ses conseillers, et ses conseillers militaires au Maroc. Et donc, c'est extrêmement dangereux sur le plan de la stabilité régionale. Ce qui se passe, ce que M. Trump a fait, est extrêmement grave, et il faut le répéter, il est temps que M. Biden prenne vraiment, clairement, position à ce sujet-là. Il le prend de temps en temps. Il interdit que les manœuvres militaires américano-marocaines qui ont eu lieu dans la région dépassent les frontières internationales du Maroc. Il n'est pas sur la ligne de M. Trump, mais il n'a pas encore dénoncé cet accord. Et ça, c'est important. Alors, on attend un petit peu de l'administration américaine qu'elle clarifie sa position, puisqu'elle s'est prétendue amie de la région, de l'Algérie, du Maroc, du Amritanie, du Sahara occidental. Il faut changer le mandat de la Minersault à deux niveaux. Un, il faut que la Minersault puisse s'occuper des droits humains. Aujourd'hui, l'occupant martyrisse le peuple sahraoui. Tout qui ose prendre une position en faveur des droits fondamentaux du peuple sahraoui, étant sahraoui, est aujourd'hui emprisonné, martyrisé, contrôlé, empêché. On les prive de tout. Donc, il y a une question de droits humains qui doit être révisée au sein des Nations Unies. Et il faut à tout prix qu'on obtienne l'extension du mandat de la Minersault à la protection des droits humains du peuple sahraoui. Partout, que ce soit dans les territoires occupés, dans les territoires libérés ou dans les camps de réfugiés. Partout que cette Minersault, elle soit dotée de cela. Deux, il faut que l'ONU prenne conscience aussi de l'obligation. Dans les camps de réfugiés, ce sont des réfugiés. Ce sont des réfugiés au titre du Haut-Commissariat aux réfugiés. Et quand vous avez cette qualité de réfugiés, il y a obligation pour les États, partie du Haut-Commissariat, pas simplement pour l'Algérie, qui fait beaucoup, mais pour tous les États, d'amener leur contribution pour permettre que ces gens vivent dignement, en attendant de pouvoir rentrer chez eux. Et enfin, après ça, en ce qui concerne la Minersault, il s'agit qu'elle se rende sur le terrain. Quand il y a eu Guerguerat, on n'a pas vu la Minersault. Il faut qu'elle rentre et qu'elle fasse rapport, qu'on connaisse la réalité de ce qui se passe. Il y a aujourd'hui une loi du silence qui a été imposée sur le Sahara occidental par les Marocains. Il faut que les Nations Unies et que la Minersault fassent sauter ce bouchon. Ça, c'est leur obligation.